Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez CryptoLogic. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble le grain trading. Qu'est-ce que c'est le grain trading ? Qu'est-ce qu'il faut faire attention également ? Il y a 2-3 points que j'aimerais pouvoir aborder et vous partager également avant qu'on attaque directement les grain trading sur PionX, sur la plateforme qu'on va du coup également utiliser. Alors, avant que je vous montre les points importants sur le grain trading, moi j'utilise pour ma part PionX. Vous avez le lien dans la description si vous désirez, si vous utilisez notre lien d'affiliation. Vous avez 10% de rabais également sur les frais directement sur la plateforme, donc n'hésitez surtout pas. Et nous, on utilise cette plateforme parce que moi, j'ai déjà eu l'opportunité d'essayer pas mal de plateformes différentes comme Binance, j'ai utilisé aussi Shrimpia à l'époque pour le rebalancing, j'avais utilisé aussi KuCoin. J'ai fait plusieurs tests différentes finalement et puis c'est vrai que sur PionX, on a quand même l'avantage finalement d'avoir tout à disposition directement, que ce soit mettant plein de bots différents. Aujourd'hui, on va parler uniquement de grain trading, mais vous allez voir que finalement, on a plein de choix différents. Donc si on attaque directement aujourd'hui sur le grain trading, en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'il faut faire attention ? On va regarder ces points-là. Donc, il faut comprendre la compréhension du concept, c'est une chose extrêmement importante. On a l'analyse du marché, le risque de perte, gestion du risque, paramétrage de la grille, du grind, frais de transaction et puis patience et surveillance, extrêmement important aussi. Première chose dans la compréhension du concept, il faut donc bien comprendre comment fonctionne le grain trading. C'est crucial. Il s'agit d'une stratégie qui place des heures d'achat et de vente à des intervalles régulières autour d'un prix de base et qui vise à réaliser des profits lorsque les prix fluctuent et atteignent ces niveaux. Je vous ai mis un petit exemple ici sur le grain trading. C'est tout simplement, en effet, vous allez avoir des paliers à chaque prix différent sur l'Ethereum ou sur le Bitcoin que vous allez décider et puis à chaque fois qu'il va atteindre, en effet, un certain prix, vous êtes en spot, par exemple, vous êtes sur du long, à chaque fois qu'on va atteindre un autre prix, il va revendre cette position parce qu'il est déjà dans l'order book et qu'on va rechercher de nouveau les prix plus bas, il est également déjà dans l'order book parce que c'est vous qui avez déterminé un certain range. On va aller un petit peu plus en détail après, comment ça fonctionne, ces ranges, naturellement, toutes ces choses. Je vais vous montrer après aussi un tout petit peu plus sur TradingView. L'analyse du marché, donc le grain trading fonctionne bien dans les marchés en range, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de tendance claire, ni à la hausse, ni à la baisse. Et il peut être moins efficace dans un marché où il y a une forte tendance. Donc, il faut bien faire attention et bien prendre des analyses techniques que vous, vous aimez bien. Nous, on a par exemple également le mardi soir avec ZS Trader, tous les mardi soir sur Twitch, à partir de 22h, on fait l'analyse du Bitcoin jusqu'à à peu près 23h et on essaie vraiment de bien comprendre où est-ce qu'il se situe aujourd'hui, le Bitcoin, dans quelle sorte de tendance est-ce qu'il pourrait partir également en rapport avec le temps. C'est vrai que grâce aux analyses de l'Ishimoku aussi, ça va beaucoup nous aider pour pouvoir mieux déterminer les ranges et puis les stratégies qu'on va mettre en place également pour le grain trading. Il existe également des avantages quand il y a une tendance haussière ou une tendance baissière, dépendant des stratégies que vous allez mettre en place, mais on ira peut-être un petit peu plus en détail également là-dessus par la suite. Le risque de perte, ça c'est naturellement extrêmement important. Comme toutes les stratégies de trading, le grain trading comporte des risques. Si le prix sort de la plage de la grille sans revenir, donc vous avez déterminé un certain range et qu'on sort vers le haut ou vers le bas, dépendant de votre stratégie, cela peut entraîner à des pertes. De plus, si le marché devient très volatil, le grain trading peut conduire à de nombreux trades perdants. Et ça c'est extrêmement important justement de bien déterminer également vos stop loss, parce que si vous ne mettez pas des stop loss et que vous êtes par exemple en spot ou bien vous êtes même en levier, ce qui est encore plus dangereux, et que vous sortez de votre range vers le bas et que vous étiez en longue et que vous laissez votre range, vous pouvez tout à fait le faire. Vous pouvez dire, voilà, moi je laisse mon range, on sort vers le bas et du moment qu'il va remonter dans le range, il va continuer de nouveau son trading. Le gros risque avec ça, naturellement, c'est comme tout sort de trading, c'est-à-dire que si on ne revient pas dans votre range, non seulement vous perdez énormément de temps, donc du coup vous n'allez pas pouvoir créer en fait du profit pour pouvoir faire en sorte que votre grain trading devient intéressant, parce qu'il faut bien comprendre que le plus important c'est de la volatilité dans votre range bien sûr, mais du moment qu'on en sort, est-ce que ça vaut la peine de prendre un stop loss ou de sortir également un certain take profit ? Et ça, on va le voir aussi après, c'est extrêmement important de bien avoir une bonne gestion de risque en rapport avec ça. D'accepter un stop loss, c'est extrêmement important, vous allez pouvoir sortir des fois dans un range vers le bas et accepter un stop loss, même que votre stop loss, que vous l'avez accepté, peut-être que vous êtes quand même en profit. Ça va avoir un grand impact en fait de combien de temps vous êtes dans votre range. Si ça fait en plus de 2-3 semaines que vous êtes déjà dans le range, peut-être que si vous atteignez votre stop loss, c'est possible que vous avez peut-être pu accepter une toute petite perte également. Donc ça, c'est aussi l'avantage, ce sera le temps. Gestion de risque, donc il est donc essentiel de mettre en place des mesures de gestion de risque, donc naturellement le take profit et les stop loss. Je vais vous donner un petit exemple du coup sur TradingView. J'ai pris ici l'Ethereum, on va le prendre en 40 minutes et puis on va se dire que ceci est un range. Si imaginons ceci, c'est un range et puis que vous, vous aimez bien, vous aimeriez pouvoir faire ce range ici sur l'Ethere contre le Bitcoin, et bien parce que vous aimeriez accumuler du Bitcoin par exemple, puis que ça ne vous dérange pas d'avoir des Ethers vers le bas et que vous ne voulez pas accepter un certain stop loss parce que comme ça vous avez encore plus d'Ethers, si d'un coup le prix baisse ici, c'est des choses que vous pouvez également faire. Maintenant, si vous êtes sur de l'Ethere contre l'USDT ou Bitcoin contre l'USDT, c'est encore autre chose. Mais ici, je vais vous donner un petit exemple, donc le range, c'est les deux petits traits ici qui sont en blanc et tous les traits qui sont juste ici en jaune, c'est des grinds, imaginons. Donc à chaque fois que le prix va venir chercher, vous êtes en longue, il va venir chercher ce prix-là, il va acheter sur le marché. Si on revient chercher ce prix-là, il va le vendre. S'il ne fait que de monter, il va faire une vente, une vente, une vente, une vente, et du moment qu'il va redescendre, il va également racheter, racheter, racheter. Mais par contre, ces paliers qui seront juste ici seront de nouveau mis en vente. Donc du coup, l'objectif dans un range, c'est en effet de pouvoir faire de la volatilité à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe si vous sortez du range ? Donc si maintenant vous sortez depuis le haut ou vers le bas. Donc si maintenant, moi je casse ici et le prix décide d'aller chercher des prix encore bien plus bas. Qu'est-ce que vous allez faire ? Et c'est là où il faut avoir une bonne gestion de risque. Il faut également avoir une bonne stratégie. Parce que si vous, vous décidez, vous allez laisser votre range, parce que de toute façon, peu importe, moi ça ne dérange pas d'avoir des ETH, et le but c'est que de toute façon, l'ETH va remonter ici aussi en prix contre le Bitcoin, et bien vous pouvez peut-être vous dire je ne mets pas de stop loss. Mais si maintenant, pendant les prochains 6 mois, 3 mois, 1 mois, vous ne rentrez pas du tout dans votre range, puis vous ne faites que de baisser par exemple, vous avez ici non seulement une stratégie qui ne tourne plus, donc vous ne faites pas de profit, mais en plus de ça, vous avez du coup vos ETH qui perdent énormément de valeur, du coup là en l'occurrence sûrement contre le Bitcoin. Donc c'est un choix à prendre, il est quand même recommandé naturellement de pouvoir travailler des stop loss, si on baisse ici, on arrive en bas du range, c'est que votre stratégie du coup, elle a été cassée. Donc logiquement, on va prendre un stop loss, vous pouvez le prendre directement en bas du range, vous pouvez le prendre bien plus bas, il va falloir déterminer ça un tout petit peu en rapport avec votre risque, vous allez pouvoir prendre. Naturellement, si on casse vers le haut, c'est encore autre chose. Votre objectif, c'est d'accumuler du Bitcoin par exemple, ou c'est d'accumuler par exemple le DUSDT, et bien puis de faire du profit. Si vous cassez vers le haut, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, moi je laisse le range comme ça, si après on réintègre, je vais de nouveau faire un petit peu de trading. De mon expérience, après avoir fait du grain trading depuis maintenant plusieurs années, mon expérience, quand vous atteignez le haut de votre range, puis que vous avez pris le profit nécessaire, c'est la même chose que vers le bas, et bien votre stratégie, elle a changé. C'est-à-dire que vous avez cassé votre range, il y a autre chose comme information qu'on a reçue du coup du marché. Donc pour moi, vous prenez votre take profit, vous arrêtez votre bot, et vous recommencez une nouvelle stratégie. C'est l'avantage qu'on a aussi, et c'est pour ça qu'il va falloir bien surveiller, et puis avoir de la patience avec ces stratégies-là. Donc on attaque avec le prochain, c'est le paramétrage de la grille, donc du grind trading, directement du grind. Le choix des niveaux de la grille, les prix auxquels les ordres d'achat et de vente sont placés, est également crucial. Ces niveaux doivent être choisis en fonction de la volatilité du marché et de la taille de votre compte de trading. Ceci fait partie de votre gestion de risque également. Donc il est extrêmement important, si vous avez un capital par exemple de 1000 dollars, ou 10 000 dollars, peu importe avec combien vous aimeriez faire du grind trading, il est vraiment très important de bien comprendre quel est le lot, quel est le lot exact que vous allez mettre par grind. Donc c'est-à-dire, moi j'ai un range, je le détermine à 2,5%, je le détermine à 20% mon range, est-ce que je vais mettre un grind de 10 dollars à chaque trade ? Est-ce qu'il sera à 5 dollars ? Est-ce qu'il sera à 100 dollars ? C'est à moi de bien de déterminer en rapport avec le capital que je souhaite investir et également le risque que je souhaite prendre. Est-ce que le risque est un maximum de 10% sur mon capital ? Est-ce qu'il est plutôt de 20%, de 50% ? C'est des choses qu'il faut bien mettre en place avant de commencer le grind trading. La volatilité peut vous apporter beaucoup de bénéfices dans le grind trading également, même sur du court terme, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment bien faire attention s'il vous plaît de ne pas vous faire avoir avec les chiffres. Parce que quand vous allez voir des chiffres avec les leviers, les futures, ou même en grind trading, il y a certaines personnes qui vont prendre beaucoup de risques en rapport avec un certain capital, mais ils vont peut-être le faire avec uniquement 100 dollars. Et puis vous allez voir des chiffres avec quelques centaines de pourcentages en APR sur lesquels ils ont fait, en effet, ils ont réellement réalisé ces bénéfices. Ce que vous n'allez pas voir, c'est toutes les pertes qu'ils ont réalisées. Donc faites bien attention quand vous voyez des stratégies qui vous apportent des centaines de pourcentages. C'est possible que c'est le cas, mais du moment que ça va sortir du range, quelle est votre perte à ce moment-là ? Et c'est des choses qu'il faut bien calculer aussi. Pendant combien de temps est-ce que ça va durer aussi ? Parce que c'est possible que cette stratégie fonctionne pendant une semaine et qu'une semaine après, elle va peut-être vous faire perdre également 5%. Donc faites bien attention aussi en rapport avec les paramétrages de nouveau et puis de bien faire en sorte d'avoir un bon risque avec tout ça. Une chose extrêmement importante aussi à bien comprendre avec le grind trading, c'est que ça va avoir, c'est une stratégie qui fait en sorte que vous allez avoir énormément de trades. Énormément de trades, vous allez voir, du moment que vous allez avoir plusieurs stratégies aussi qui vont se mettre en place, automatiquement, c'est 7 sur 7, le milieu de la crypto-monnaie ne s'arrête non plus pas le week-end, c'est 24 sur 7, donc du coup, c'est vrai que ça peut apporter du moment qu'il y a de la volatilité, beaucoup de trades. Et on sait aussi que le gros problème des traders, aujourd'hui, en tout cas pour les scalpers, les personnes qui souhaitent prendre des petits bénéfices sur du trading, malheureusement, c'est les frais sur les plateformes d'échange centralisées et sur les plateformes d'échange pour dans le milieu des crypto-monnaies. Donc, chez PionX, comme ça, vous avez aussi directement une très bonne idée en quoi ça consiste les frais. On est plutôt sur des frais assez, je dirais, corrects en rapport avec d'autres. Donc, on spot, on sera sur du 0,5, on taker tout le temps. Si vous êtes taker sur le marché, donc c'est-à-dire si vous aimeriez vous acheter en market directement sur le marché. Si vous êtes maker, donc vous allez vous positionner dans l'order book, ce qui va être le cas pour les stratégies, en tout cas, de grain trading, donc c'est plutôt ces fees-là qu'il va falloir regarder. Si vous êtes non VIP, donc du coup, vous avez un volume, peu importe votre volume, vous allez payer 0,05% par trade. Si après, vous allez pouvoir augmenter votre volume puis que vous avez des plus gros capitaux, il y a pas mal d'avantages naturellement aussi avec les fees, mais comme toutes les plateformes. On va partir à 0,045, 0,04, etc. Et ça, c'est pour le spot. Par contre, pour le leverage token, et ça, il faut bien faire attention, c'est là où vous allez pouvoir travailler aussi avec du levier jusqu'à x3 à peu près. Les frais sont de 0,1 pour les non VIP. Ça, c'est beaucoup plus haut. Donc, faites bien attention si vous aimeriez utiliser du leverage token. Sachez que les fees sont deux fois plus élevées et pour ma part, en tout cas, je ne vais pas trop tester ça parce que du coup, ça va avoir un impact énorme sur ma gestion de risque et puis sur le grand trading et stratégique que moi, je vais mettre en place. Et pour les futures, on a des frais bien plus intéressants que moi aussi parce que du coup, pour les futures en grind, on est sur du 0,02% en maker. Puis nous, on va être en maker donc du coup, c'est quelque chose qui va bien nous intéresser et puis à partir de 250 millions de volume par mois, vous n'avez plus du tout de frais en maker. Mais ça, je ne pense pas que ça va être pour la majorité des gens. Par contre, le 0,02% est déjà très intéressant mais de nouveau, faites bien attention avec les futures parce que c'est quelque chose qui peut vous faire avoir en rapport avec les rendements que ça peut vous apporter. Dernière chose aussi très importante puis après, on va directement passer sur PionX puis je vais vous faire un petit exemple du grand trading. C'est patience et surveillance. Donc, extrêmement, extrêmement important s'il vous plaît, monsieur et mesdames. C'est la clé dans le grand trading. Il ne faut pas croire que c'est un bot que vous allez allumer, que vous allez mettre un range parce que monsieur Peter à côté vous a dit qu'il faut absolument mettre un range. Le Bitcoin ne va plus jamais descendre en dessous de 25 000 dollars. Après, ce sera le dernier gros support donc du coup, vous mettez votre range de 25 000 dollars jusqu'à 45 000 dollars comme ça, vous vous dites seulement moi je suis safe puis le jour qu'il sera à 40 000 dollars au moins, je n'ai que pris du profit. Ce n'est pas autant simple que ça. C'est possible que votre support sera cassé. Il y a plein d'autres choses qui peuvent avoir aussi un impact en rapport avec ça. Le plus grand que votre range sera ou moins de bénéfices également que vous allez avoir. Il ne faut pas croire que c'est une stratégie ou que c'est le grain trading qui va vous apporter du 20-30% par mois. Ce sont des choses que vous pouvez faire si vous prenez beaucoup plus de risques et que vous souhaitez aller chercher des plus petits ranges par exemple puis beaucoup plus de volatilité à l'intérieur. Mais pour ça, il faut déjà mieux connaître et puis il faut déjà avoir fait pas mal de tests pour être honnête pour vous sentir beaucoup plus à l'aise. Si vous allez prendre moins de risques avec le grain trading puis vous allez avoir une bonne gestion, si vous arrivez à faire du 2-3% déjà par mois, c'est que vous avez déjà réussi à mettre en place déjà une très bonne stratégie de mon point de vue sur laquelle vous allez prendre très peu de risques également. Peut-être par exemple avec un Max Strodon de 5%. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien faire attention et de surveiller. C'est également extrêmement important. Comme on l'a dit en rapport avec l'analyse technique, c'est possible qu'aujourd'hui une stratégie que vous avez mis en place, c'est possible que dans une semaine, elle aura peut-être changé. Même quand vous êtes encore dans le range, peut-être que vous avez eu des informations supplémentaires grâce à l'analyse technique et ne vous faites pas avoir malheureusement parce que c'est le plus gros problème de l'humain qui fait du trading, c'est le côté psychologique et c'est de se dire non mais finalement ça va quand même se passer une certaine hausse ou il va quand même avoir une certaine baisse parce que moi c'est ce que je pense. Faites quand même confiance en rapport avec votre stratégie que vous avez mis en place et puis avec l'analyse technique que vous voyez finalement. Prenez les informations que vous voyez et essayez de les adapter au mieux possible en rapport avec vos stratégies. C'est extrêmement extrêmement important. Donc voilà, ça c'était pour les points importants déjà pour PionX. Pour ceux qui souhaitent participer au cas où il y a le lien dans la description, vous pouvez, si vous utilisez le lien, vous avez 10% de rabais au cas où sur les frais. Donc n'hésitez surtout pas et puis je vais vous faire une petite démonstration en grain trading. donc quand vous êtes sur PionX, ici vous allez pouvoir tout simplement être dans le trade et puis vous allez avoir tous ces sortes, vous allez avoir peut-être peur au début parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses différentes mais on va prendre le tout premier, l'un des plus populaires, c'est le grain trading. C'est également parce que PionX vient de Beach Universe et vous aimeriez savoir un petit peu plus aussi sur l'histoire quand même de cette équipe aussi derrière. C'est les mêmes créateurs de Beach Universe. Moi qui ai travaillé sur Beach Universe en 2017, c'est une application à l'époque qui était uniquement mobile, ils faisaient déjà du grain trading déjà à ce moment-là. Donc ça fait plus de 6 ans qu'ils sont dans le domaine. Ils sont spécialisés justement dans l'optimisation de bots et puis de proposer des outils agréables pour les utilisateurs. Et donc le grain trading, c'est vrai que ça a quand même été celui le plus populaire jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Donc on va faire Create et puis après, ici vous allez pouvoir choisir naturellement votre repère. Donc nous on va faire Customize. Vous pouvez copier des stratégies qui existent déjà. Faites attention de nouveau aux chiffres que vous allez voir. Le mieux c'est d'abord de tester par vous-même et puis de faire des petits essais. Mettez des tout petits capitaux et puis faites des essais, laissez-les tourner pendant une semaine ou deux. Moi ici, j'ai mis un grind trade et puis j'ai mis un reverse grind. Donc l'opposé, c'est plutôt pour accumuler du Bitcoin. Je vais vous en parler, j'ai uniquement mis 100 dollars sur chacun pour pouvoir faire des petits tests. Donc si on prend par exemple, du coup, on veut prendre Bitcoin contre l'USDT, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'analyser puis je vais vous donner ici un exemple de stratégie qu'il ne faut pas spécialement faire attention. Sinon, on se dit ici, en 4 heures, voilà, on est sur un range ici, par exemple, et puis on veut le mettre jusqu'à ici. Donc nous, notre prix, il est de 26 563. Donc on va mettre ici le prix le plus bas sur le Bitcoin que nous on pense qu'il peut aller. 63. Et puis le upper limit, donc le prix le plus haut de notre range, ici, il sera à 29 958. Et les grinds, ici, ça dépendra justement du range que vous allez avoir. si on a un range, par exemple, qui détermine qu'on a à peu près un range de 12,6%, ça veut dire que si moi je décide de mettre à peu près 13 grinds, c'est-à-dire que chaque grind qu'il va faire, chaque fois qu'il va réussir à acheter et revendre, il va faire normalement un profit environ de 0,85% à 0,96. Donc ça, c'est un choix après que vous allez pouvoir avoir. Ça, c'est les frais déduits directement. Et ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire que là, vous allez directement aussi payer vos frais. Là, on est en spot. Donc du coup, on va payer 0,05 et 0,05. Ils sont déjà déduits du coup là de ces grinds. Sinon, on veut mettre 30 grinds. En quoi ça consiste ? C'est du 0,29% à 0,34% de profit par grind. Qu'est-ce que c'est la bonne solution ? Est-ce que c'est mieux de mettre beaucoup plus de grinds puis de réussir à faire plus de profit, de payer un petit peu plus de frais ? Est-ce que c'est mieux de faire uniquement une fois tous les 1% ? C'est des choses que vous allez aussi vous-même quand même pouvoir analyser puis vous allez pouvoir un petit peu regarder quelle sorte de volatilité finalement le Bitcoin va vous apporter sur du court terme. C'est des choses que moi, j'aime bien regarder. Vous n'allez jamais avoir de réponse juste. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de bien connaître un tout petit peu ces ranges. Bitcoin, on sait aussi que c'est quand même une crypto-monnaie qui est le moins volatile. Mais en quoi ça consiste finalement quand on voit un range qui est plutôt comme celui-ci qui est juste là ? En quoi ça consiste ? Donc là, on est par exemple, si on prend depuis cette hausse-là puis on va reprendre jusqu'ici en haut, on est sur du 1,3% sur cette petite pique-là. Donc si on veut raccourcir ce petit range, on va se dire qu'on va plutôt venir chercher ceci. Donc là, on a un range qui est plutôt assez petit parce qu'on est sur du 0,82% et ça a duré plus d'une journée. C'est-à-dire que si moi, j'ai des grinds qui sont de 1% de profit, il y a forte chance que pendant une journée, je n'ai même pas fait un seul trade sur le Bitcoin. Est-ce que ça va m'intéresser ? Pas trop, pour être honnête. Moi, c'est quelque chose sur lequel là, je prendrais des plus petits profits mais que je souhaite au moins qu'il essaie de pouvoir faire des achats et des ventes. Donc si on va déterminer le Bitcoin puis on se dit que le Bitcoin là, en l'occurrence, il ne faut pas que regarder ce range qu'on soit bien d'accord. Il y a beaucoup d'analyses à faire mais si vous voulez absolument faire du trading tous les jours, c'est plutôt sur ces mouvements-là qu'il va falloir regarder. Là, on voit que les mouvements sont extrêmement petits donc peut-être que sur ces ranges-là, peut-être qu'il n'y aura aucun trade qui va être pris parce que peut-être que c'est trop petit parce que si nous, on va aller rechercher du coup ici sur le grind qu'on est en train de mettre en place du 0,29 à 0,34 est-ce que ça vaut la peine ? Peut-être est-ce qu'il faut même mettre 45 puis on va prendre que du 0,16 mais si vous mettez ça, sachez que voilà, moi je veux investir 1000 dollars par exemple, je vais gagner par trade pas grand-chose quand même parce que du coup, ce sera 1000 dollars divisé par 45 et ce montant-là donc du coup, si on le prend par exemple 50 grind on sait que chaque grind qui va être mis en place sera environ de 20 dollars 20 dollars par grind donc 20 dollars plus 0, on peut faire le calcul si vous voulez on va le prendre juste ici donc 20 dollars plus 0,13% environ on sera donc du coup sur du 2,06 est-ce que ça vaut la peine ? Combien de trades est-ce que je dois faire sur le mois pour pouvoir me dire que c'est intéressant pour peut-être gagner 2, 3, 4% par mois en prenant pas trop de risques ? Est-ce que ça vaut la peine ? Oui ou non ? Si je mets 1000 dollars et puis que je commence ici aussi mon range qu'est-ce qui se passe ? Si mon stop là il est là je suis prêt à perdre jusqu'à combien ? Toutes ces choses-là il faut bien du coup les déterminer pour vous aussi et puis de savoir quand est-ce que vous commencez aussi votre grind parce que quand vous commencez un grind par exemple juste ici dans le range on voit bien qu'on n'est pas au milieu le milieu il serait peut-être plutôt ici et là on est plutôt vers le bas donc c'est-à-dire que si vous commencez ici votre grind qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'en fait vous allez acheter à peu près pour 80% 81, 70% environ vous allez acheter de votre position et vous allez avoir encore un tout petit peu de USDT pour faire encore quelques grinds encore jusqu'ici jusqu'en bas du range donc c'est-à-dire que si maintenant on a une baisse vous êtes déjà 100% exposé aussi c'est-à-dire que vous allez avoir des grinds qui sont déjà positionnés en vente également jusqu'en haut du range donc c'est des choses qu'il faut bien prendre en compte vice-versa naturellement donc toutes ces choses on va aller aussi un petit peu plus en détail moi je vais lancer quelques grinds je vais lancer quelques stratégies je pense qu'on va également faire quelques lives sur Twitch pour pouvoir vraiment aller un petit peu plus en détail en rapport avec le grind trading et essayer de trouver les bonnes stratégies également avec vous directement à la communauté et puis de faire en sorte qu'on puisse peut-être optimiser un maximum de profit sur ce milieu du grind trading naturellement il faut avoir de la patience c'est extrêmement important et puis de bien surveiller tout ça mais voilà j'espère que ça vous a un tout petit peu aidé également déjà cette petite vidéo n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ça se soutient énormément cryptologique moi messieurs mesdames je vous souhaite une excellente journée puis j'espère vous voir tout bientôt ciao ciao